Le général Gemma a pris la tête du Gabon mercredi. Il a été nommé chef de la transition par les poutchistes. Depuis 2020, il dirigeait la garde républicaine chargée de la protection du chef de l'État. Ce vendredi, deux jours après la destitution du président sortant Ali Bango, le nouvel homme fort du Gabon a promis une nouvelle constitution, un nouveau code électoral et s'est félicité de la manière dont le gouvernement a été renversé. Ce qui est tout important pour nous, c'est que nous l'avons fait sans effusion de sang. Parce que nous avons respecté les principes religieux. Ce qui nous a mené à le faire, c'est la situation économique de notre pays et la situation sociale. Autre raison de ce poutch, la réélection d'Ali Bango et des résultats truqués selon les poutchistes. Le général Gemma devrait prêter serment en tant que président de la transition lundi prochain. Ainsi, il ferme également la porte à l'ancienne opposition. Celle-ci l'exhorte à rendre le pouvoir aux civils et à le confier à Albert Ando-Hansa, arrivé deuxième à la présidentielle de fin août. Celle-ci l'exhorte à l'ancienne opposition. Merci.